Bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo. Pour éviter les échecs de lancement, je vous invite à vous mettre dès maintenant en orbite autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à me faire signe du pouce et à m'envoyer des commentaires, radio bien sûr. Des cris, des larmes, des sifflements, des réactions à voix haute ou en silence. Pour certains, ce moment est le résultat d'une attente de plusieurs années, pour d'autres d'une vie entière. Néanmoins, une chose est sûre, dans quelques dizaines de secondes, pour tout le monde sans exception, il sera déjà terminé. L'astronomie est une des sciences les plus accessibles au grand public, puisqu'il nous suffit simplement de lever nos yeux vers le ciel et d'admirer le spectacle. Au-delà des objets les plus communs que l'on peut observer, les étoiles, la Voie Lactée, la Lune et les planètes, le ciel nous offre parfois des phénomènes rares et fascinants. Au-delà des questions fréquemment posées sur qu'est-ce qu'une éclipse totale de soleil, pourquoi y a-t-il des éclipses, dont beaucoup de vulgarisateurs sur YouTube vous expliqueront ça à merveille, nous allons nous intéresser dans cette vidéo sur la perception d'une éclipse. Qu'observons-nous, que vivons-nous, ou ressentons-nous lorsque la Lune recouvre totalement le soleil ? Pour cela, je vous propose de revivre avec moi comme si vous y étiez l'éclipse totale de 2019 à l'Observatoire de la CIA. Avant d'aborder en détail le moment le plus mémorable de tous lors d'une éclipse solaire totale, à savoir, bien la totalité, nous allons parcourir les étapes les plus remarquables d'une éclipse totale par leur ordre d'apparition. Et pour celles et ceux qui s'attendaient à regarder une vidéo plus scientifique sur le phénomène d'une éclipse totale, je vous redirige vers ce documentaire expliquant comment des astronomes français ont reproduit l'expérience de la relativité générale d'Einstein lors de cette même éclipse. Avant que la Lune ne recouvre totalement le soleil et nous plonge dans l'obscurité, elle doit traverser une phase durant laquelle elle masque progressivement le disque solaire, et où nous, les observateurs, sommes progressivement plongés dans la pénombre de la Lune. Il s'agit ni plus ni moins d'une éclipse partielle. Bien qu'assez rare, ce type d'éclipse n'est pas aussi populaire qu'une éclipse totale, notamment parce que la lumière solaire est encore trop dangereuse pour nos yeux et nécessite de s'équiper de protections solaires adaptées pour pouvoir admirer la surface du soleil rongée par la Lune. Cependant, sans aucune protection, juste en regardant autour de soi, on peut voir les effets de cette phase partielle. Puisque la Lune masque une partie de la lumière du jour, nous nous situons dans la zone de pénombre, et il est possible de ressentir un effet d'assombrissement à l'œil nu. Il s'agit d'un des premiers indicateurs précédant une éclipse totale. On remarque clairement que la lumière devient de plus en plus faible, comme si vous fermiez les paupières alors qu'elles sont pourtant toujours grandes ouvertes. C'est un sentiment assez particulier, on a l'impression que quelqu'un joue avec un variateur et s'amuse à baisser la lumière sans que l'on puisse agir. Notre œil commence à ressentir cette baisse flagrante de lumière ambiante quelques dizaines de minutes seulement avant la totalité, c'est-à-dire lorsque le soleil est éclipsé à compter de 70-80%. Avant cela, notre œil parvient à compenser cet effet d'assombrissement en dilatant sa pupille. Et si on vous disait dès le début de l'éclipse partielle que la lumière du jour baisse, vous ne le croiriez pas, simplement parce que votre œil vous en empêche. De plus, il faut savoir que la pénombre de la Lune n'est pas homogène, elle devient de plus en plus sombre à mesure que la Lune masque le soleil, comme on peut le voir sur cette photo prise depuis l'espace. Il existe un moyen astucieux de prouver que vos yeux vous induisent en erreur, c'est de réaliser une vidéo accélérée, ou un timelapse, pendant lequel vous avez fixé les réglages de votre appareil photo, de sorte à ce qu'il reste inchangé tout au long de l'éclipse partielle. Vous verrez que la lumière diminue de manière assez impressionnante, contrairement à ce que vos yeux en témoignent. Pour une éclipse totale, l'assombrissement est le signe avant-coureur que l'ombre de la Lune arrive à grands pas et passera au-dessus de vous. S'il fallait choisir le moment le plus stupéfiant observable à l'œil nu pendant une éclipse totale, je dirais que c'est l'arrivée de l'ombre dans le ciel, et non pas l'éclipse totale en elle-même. Parce qu'il est très facile de décrire avec des mots simples ce que l'on voit lors de la totalité, comme je vais le faire plus tard dans cette vidéo. Mais décrire l'apparition de l'ombre de la Lune avec tout ce qu'elle produit autour de vous est assez compliqué et propre à chaque éclipse. Et c'est ici que des images sont plus parlantes que des explications. On peut admirer le passage de l'ombre de la Lune de plusieurs manières, soit par sa projection dans l'atmosphère, ou soit par sa projection dans l'atmosphère et sa projection sur le sol. Dans le deuxième cas, beaucoup plus spectaculaire, il sera nécessaire de disposer d'un point d'observation culminant et dégagé à l'horizon, ce qui vous permettra de voir le déplacement de l'ombre sur le sol se rapprochant vers vous. C'est ce à quoi nous avons pu assister lors de l'éclipse totale de 2019 au Chili. Puisque nous observions depuis un observatoire culminant à 2400 mètres d'altitude, nous avions une vue totalement dégagée sur l'océan Pacifique à 80 km de distance à vol d'oiseaux. Ce sera depuis cette direction que l'ombre arrivera. Alors regardez attentivement cette vidéo en vitesse réelle. C'est un moment magique. Car trois minutes avant la totalité, on aperçoit déjà ce trait sombre à l'horizon qui s'étire, se déplace à vue d'œil, et qui emmène avec lui une obscurité de plus en plus prononcée. C'est à ce moment précis que le spectacle d'une éclipse totale commence, et que tout ce que vous verrez à partir de cet instant est unique et ne peut être vécu à aucun autre instant de votre vie. L'arrivée de l'ombre est la dernière ligne droite avant l'éclipse totale. Et comme toutes les lignes droites, elle passe très vite. En moyenne, l'ombre de la Lune se déplace à la surface de la Terre avec une vitesse avoisinant à peu près les 2000 km heure et représente un disque projeté d'environ 150 km de diamètre. La vitesse de l'ombre perçue à la surface est à la fois causée par le mouvement relatif de la Lune par rapport à la Terre, de la rotation de la Terre sur elle-même, et également de l'élévation du Soleil dans le ciel, selon le point d'observation. Ainsi, le 2 juillet 2019 à la SIA, puisque le Soleil était assez bas à l'horizon, eh bien la vitesse perçue de l'ombre au sol avoisinait, tenez-vous bien, les 10 000 km heure. Autant dire que cette ombre bouge à vue d'œil, et plus vous serez haut en altitude, plus vous aurez le temps d'admirer son passage en amont, car vous pourrez l'observer depuis une très longue distance. Quand l'ombre de la Lune fait son apparition à l'horizon, ici à l'horizon sud-ouest, à cet endroit le ciel change de couleur. C'est comme si on assistait à un lever de soleil ou à la fin d'un coucher de soleil, mais à une heure de la journée et à un endroit du ciel complètement décalé. Visuellement, le ciel se teinte d'un orange pastel qui s'intensifie en l'espace de quelques secondes. Cette couleur chaude que l'on voit était en réalité l'autre extrémité de l'ombre de la Lune, là où l'éclipse totale est déjà terminée. Alors que le dégradé bleu nuit juste au-dessus de cette bande orange est la projection de l'ombre lunaire dans l'atmosphère, là où l'éclipse est totale. Ça y est, la totalité de l'éclipse arrive et l'ombre gigantesque de notre satellite naturel s'étend à vue d'œil dans le ciel. La lumière ambiante est complètement tamisée et le paysage environnant prend lui aussi cette teinte jaune-oranger. La vitesse à laquelle tombe l'obscurité est sans égale. Les oiseaux sortent de leur cachette et sont un peu désorientés. La totalité est proche. Mais juste avant, je voulais vous parler d'un autre phénomène, assez méconnu mais fascinant, que j'ai découvert après avoir regardé mes images. Non pas les images prises avec cette caméra 4K ni l'appareil photoreflex, mais avec mon téléphone qui filmait dans la direction opposée à celle de l'éclipse. Regardez attentivement pendant quelques secondes le flanc de la montagne au premier plan. Que voyez-vous ? Avez-vous remarqué qu'il y a comme un scintillement bref ou des sortes de vagues de lumière ? Ce sont des bandes d'ombre ou plus connues sous le nom anglais de shadow bands. Quelques dizaines de secondes avant et après la totalité, on peut effectivement voir ces ondulations très rapides d'ombre et de lumière projetées sur le sol. On peut reproduire ce phénomène physique avec son propre télescope. Exemple. L'hiver, si vous regardez au travers de votre télescope une étoile ou une planète très brillante et que vous défocalisez volontairement l'image, vous verrez alors que l'intensité lumineuse n'est pas homogène mais perturbée par les variations de température de l'air et en particulier si vous venez juste de sortir votre télescope de votre maison chauffée. Pour accentuer le phénomène, en plaçant votre main devant le télescope tout en observant à l'oculaire, vous verrez ces vagues d'ombre et de lumière qui illustrent la turbulence atmosphérique locale engendrée par le réchauffement brutal de l'air causé par votre main chaude. Et bien de la même manière, les bandes d'ombre avant ou après une éclipse totale mettent en évidence les mouvements de masse d'air de la haute atmosphère. Pour mieux les distinguer, il est assez courant de voir des chasseurs d'éclipses équipés d'un drap ou d'un vêtement blanc. Placé perpendiculairement au rayon du soleil, ce tissu blanc sert d'écran de projection de qualité puisqu'il permet de mettre en évidence ces bandes d'ombre noire là où le sol naturel ne permet pas d'obtenir un aussi bon contraste. Et c'est pour cela que ces bandes sont presque imperceptibles à l'image ici car il y a trop de détails, trop de structures sur le sol. Remarquez tout de même que le gigantesque dôme blanc du télescope de 3,6 mètres de la sciella scintille lui aussi légèrement sous l'effet de ces bandes. Ces bandes s'expliquent par deux éléments. Premièrement, le soleil est quasiment masqué totalement par la lune et la faible surface solaire encore visible est tellement petite qu'elle peut être assimilée à une source de lumière ponctuelle dont les rayons de lumière sont parallèles. Deuxièmement, ces rayons parallèles qui traversent des masses d'air turbulentes, c'est-à-dire possédant des températures et donc des densités différentes, vont venir dévier ces rayons tels des lentilles. Mais des lentilles complètement aléatoires qui vont concentrer la lumière à des endroits particuliers. Ce sont donc ces deux effets, de sources lumineuses ponctuelles et de variations de densité de l'air qui produisent ces répartitions inhomogènes de la lumière par projection sur le sol. Les bandes d'ombre annoncent que la totalité est proche. Même si nous sommes qu'à moins de 10 secondes du soleil noir, il est encore possible de voir deux autres phénomènes extrêmement brefs. Le premier est l'anneau de diamant. Tandis que le soleil n'est pas entièrement masqué par la lune et qu'il en reste une faible portion, la couronne, cette région très ténue de l'atmosphère externe du soleil, commence à être visible tout autour du disque. Cette zone éblouissante du soleil et cet anneau de lumière forment donc ce qui pourrait ressembler à une bague ornée d'un diamant. D'où le nom d'anneau de diamant. Ce moment est en effet très bref, puisque une ou deux secondes plus tard, ce diamant s'amincit avant de disparaître en de multiples grains de lumière appelés grains de bailli. Et il s'agit du deuxième phénomène que l'on peut voir quelques secondes avant la totalité. Ces grains de bailli, ces diamants miniatures, se forment à cause des aspérités de la surface lunaire. Si la lune était parfaitement sphérique, il n'y aurait pas cette transition et la totalité commencerait brusquement après l'anneau de diamant. Néanmoins, la surface de la lune présente des cratères, des montagnes et des vallées. Avant la totalité parfaite, la lumière solaire épouse donc les contours irréguliers de la lune et produit ces grains lumineux transitoires. Il nous a fallu plusieurs minutes pour expliquer et décrire les bandes d'ombre, l'anneau de diamant et les grains de bailli. En réalité, ces trois étapes précédant la phase de totalité ne durent qu'une dizaine de secondes tout au plus. Pour le prouver, je remets la vidéo en vitesse réelle. Ça y est, nous y sommes. la totalité. Le soleil se trouve complètement occulté par la lune. C'est à ce moment que beaucoup d'observateurs font référence à l'éclipse totale en utilisant le terme de soleil noir. Ici, bien évidemment, ce n'est pas le soleil qui est noir, mais la lune. On a bien compris qu'il s'agissait d'une image mentale et non de la réalité. Bref, il est donc désormais possible de retirer nos lunettes de protection pour l'admirer directement à l'œil nu. Une éclipse solaire totale permet bien sûr d'observer la fameuse couronne solaire, ce voile blanc lumineux qui donne ce contraste absolument magnifique avec la lune située en contre-jour. Mais la couronne n'est pas le seul élément que l'on peut observer pendant cette totalité, qui, je le précise, n'a duré qu'une minute et 47 secondes environ à l'observatoire de la CIA le 2 juillet 2019. D'ailleurs, à cette allure, l'éclipse totale se terminera avant même que je finisse mes explications. Une minute s'est déjà écoulée depuis le début de la totalité, alors je vous propose que l'on revienne en arrière pour mieux en profiter. Alors, que voit-on lors de cette phase de totalité ? Focalisons-nous d'abord sur le sujet principal, le Soleil, ou du moins, ce qu'il en reste. La couronne solaire, cette partie brillante et structurée qui enveloppe le Soleil, est la région de son atmosphère la plus vaste, qui s'étale à des distances très largement supérieures à la taille du Soleil lui-même, jusqu'à 35 fois son diamètre. C'est également la région la plus ténue, environ 10 millions de fois moins dense que sa surface. On comprend donc assez facilement pourquoi, en dehors des éclipses, observer la couronne solaire est une mission quasi impossible. Constituée de particules chargées, des protons, des électrons, la couronne réagit au très fort champ magnétique généré par le Soleil et sa répartition dans l'espace est dictée par l'orientation des lignes de champ magnétique comme en témoigne cette photo que j'ai pu réaliser ce jour-là. Une autre région de l'atmosphère du Soleil, située cette fois-ci plus proche de sa surface, est également observable. La chromosphère, cette bordure rouge visible sur les images. L'utilisation d'une paire de jumelles ou d'un télescope pendant la phase de totalité uniquement, je le précise, c'est hyper important ne pas observer le Soleil en dehors de la phase de totalité, permet d'en révéler les détails. La chromosphère est elle aussi nettement moins brillante que la couche visible du Soleil, couche visible que l'on appelle photosphère et sur laquelle on peut notamment trouver les taches solaires. La chromosphère, quant à elle, est le siège des protubérances, ces structures de gaz ionisées jaillissant de sa surface que l'on ne peut voir en temps normal qu'à l'aide d'une lunette spécialement conçue et spécialement onéreuse. Lorsque ces éruptions sont importantes et lorsqu'elles sont orientées de profil, il est possible de les apercevoir à l'œil nu lors d'une éclipse totale. À l'œil nu, on pouvait distinguer une sorte d'appendice à son extrémité mais on ne voyait bien sûr pas les détails. Il a donc fallu capturer une image pour en révéler sa forme précise et sa couleur. D'ailleurs, pourquoi est-elle rouge ? Tout simplement parce que le pic d'émission de l'hydrogène ionisé contenu dans la chromosphère se situe dans la partie rouge du spectre de la lumière. Les éclipses totales ont été pendant des milliers d'années le seul moyen permettant d'étudier la couronne solaire. Jusqu'à ce qu'un astronome français, Bernard Lio, invente en 1939 un instrument capable de simuler une éclipse totale artificielle, un coronographe. Aujourd'hui, les coronographes sont très communs en astronomie et sont utilisés autant pour masquer la lumière aveuglante du soleil et étudier sa couronne et sa chromosphère que pour masquer la lumière éblouissante des étoiles et y découvrir des exoplanètes. Dans cette partie, on s'est beaucoup attardé sur une région très limitée du ciel, là où se trouvent le soleil et la lune. Mais une éclipse totale est un événement global qui ne se réduit pas à une seule zone restreinte du ciel. Concentre-nous maintenant sur le ciel dans son ensemble. Tout autour, il fait très sombre. Je ne dirais pas nuit, car nous recevons de la lumière venant des horizons là où l'éclipse totale est déjà terminée. Notamment à l'horizon qui nous fait face, l'horizon nord-ouest. L'ombre de la lune projetée sur la Terre ne fait, je le rappelle, que 150 km de diamètre. C'est grand, mais suffisant pour ne pas nous plonger totalement dans le noir. Si nous avions été situés dans une vallée, encerclée par des montagnes, nous aurions eu une sensation d'obscurité encore plus forte. Toujours est-il que l'obscurité est si profonde que l'on peut apercevoir les planètes visibles dans le ciel ainsi que les principales étoiles des constellations. Personnellement, j'ai juste regardé Vénus quelques secondes qui étaient en dessous de l'éclipse, mais en ce qui concerne les autres étoiles et planètes, c'est en discutant avec les autres observateurs que j'ai su qu'elles étaient visibles pendant l'éclipse totale. Vu que c'était ma première éclipse, j'ai voulu en profiter pleinement et je n'ai pas souhaité perdre de précieuses secondes à détourner le regard. C'est vrai qu'observer ou photographier des étoiles pendant une éclipse totale pourrait sembler complètement débile et complètement hors sujet, surtout pour un phénomène de cette breveté et de cette rareté. Cela dit, c'est en observant des étoiles au voisinage du Soleil que des scientifiques ont validé en 1919 la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Et 100 ans plus tard, à la CIA, ici même, des astronomes professionnels et amateurs français ont tenté de reproduire cette expérience pas aussi simple qu'on ne le croit, même avec les technologies actuelles. Rendez-vous dans une autre vidéo sur ma chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur cette expérience qui a changé le cours de l'histoire scientifique. Je vous ai mis le lien en description. Bon, vous allez me dire, c'est bien sympa d'en apprendre plus sur les phénomènes physiques observables lors d'une éclipse totale de Soleil, c'est bien sympa de regarder des images ou des vidéos muettes, mais qu'est-ce qu'on ressent nous en tant qu'humains ? Quelle que soit notre manière de penser et notre intérêt envers la science, une éclipse totale est avant tout une expérience humaine unique, c'est-à-dire qu'elle bouleverse littéralement les sens. Depuis le début, je n'ai fait que commenter de manière factuelle le phénomène, mais je vous assure que le 2 juillet 2019, à 16h39 précise, je n'étais pas, mais alors pas du tout dans le même état d'esprit. Disons que lors d'une éclipse totale, notre esprit s'égare dans la pénombre. Même 5 minutes avant l'occultation, notre cerveau visualise des images et analyse des sensations qu'il n'a jamais vécues auparavant. C'est comme si l'on découvrait pour la première fois le ciel et l'on prenait conscience pour la toute première fois que nous ne vivons pas dans un monde où chaque instant se ressemble. Comme si l'on prenait conscience du degré de complexité de notre environnement. Et forcément, cela nous fait réagir. On a beau connaître un tas de choses sur notre Terre et sur l'univers, il y aura toujours des choses qui dépasseront notre entendement. L'éclipse solaire totale n'est pas une nouveauté, certes, mais la vivre en personne vous fait comprendre que depuis tout ce temps dont vous en entendez parler, elle vous était encore totalement inconnue. Même si les vidéos, les photos, les témoignages peuvent nous raconter avec une extrême précision le déroulement d'une éclipse totale, l'interprétation que l'on imagine ne sera jamais celle que l'on vit réellement. On ne prend conscience de l'envergure d'un phénomène que lorsque nous le vivons et le ressentons personnellement au travers de l'un de nos cinq sens. Par exemple, l'éclipse totale, c'est d'abord une baisse de lumière inhabituelle, puis un froid qui s'installe, des animaux qui se désorientent et enfin un silence, un calme absolu. Tous ces indicateurs perturbent notre esprit. On commence à devenir euphorique, on ne maîtrise plus ses émotions, que ce soit dans un sens, comme parler à n'en plus finir, crier, pleurer, frapper des mains, etc. Ou bien dans le sens opposé, ne plus sortir un mot, être figé par l'émotion, tomber des nues. L'ambiance que dégage une telle observation, une observation en plus commune, ouverte au public, est sans doute le moment le plus intense et le plus unique d'une éclipse, au-delà du côté majestueux de la totalité. Le moment le plus unique, mais c'est aussi le point que j'ai le moins développé dans cette vidéo. Tout simplement car nous abordons ici des sujets qui font appel à des notions qui sortent du cadre de l'astronomie et sur lesquelles je suis un peu moins à l'aise. Bon, je ne prends pas trop de risques en disant que nous sommes tous les êtres humains et nous sommes tous animés de passion et d'émotion. Si nous sommes tous les mêmes sur ce point, nous sommes également tous différents dans la manière dont nous ressentons et interprétons les choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Non, je plaisante. Je vais quand même finir cette vidéo en vous expliquant en quelques phrases ce que moi j'ai ressenti lors de cette éclipse totale. Je me suis senti très petit. J'ai réalisé que même si nous sommes une civilisation intelligente et avancée, nous ne sommes que des poussières insignifiantes au service des lois de la nature et de l'univers. J'ai vraiment pris conscience que le monde dans lequel nous avons toujours vécu n'est pas aussi familier qu'on ne le croit. Nous sommes encore très loin de pouvoir imaginer tout ce qu'il se passe au-delà de notre atmosphère et tout ce que les lois de la physique peuvent permettre de réaliser. Cela pourrait paraître affolant ou inquiétant. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ça qui me fascine en astronomie. A bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, soyez curieux et curieux et gardez toujours les yeux levés vers le ciel. Ah oui, et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on s'est arrêté alors que l'éclipse n'était pas finie. Eh bien, la fin de l'éclipse totale, c'est la même chose que le début mais dans le sens inverse. De toute manière, vous pouvez retrouver la vidéo complète sans pause, sans explication, sans ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin de l'éclipse.